Hello les gens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Minute Manga Alors ça fait un moment que vous ne m'avez pas vu et c'est normal car j'ai dû lire pas mal de BD pour vous sortir cette vidéo Mais je vous en dirai un peu plus après le génial Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je ne pouvais pas parler de Manga sans évoquer les BD coréennes Si au Japon on les appelle Manga, en Corée on les appelle les Manvois Contrairement à leur cousine nippone, ces dernières sont entièrement en couleur Et peuvent se décliner sous différents formats, papier, mobile ou encore internet Elles se distinguent en plusieurs types Il y a les Manmoon, réalisés en une seule case Les Myongrang, BD humoristique pour adultes Les Shouyung, l'équivalent des Shonen Les Shonjung, l'équivalent du Sojo Les Chougnun, l'équivalent de la Seinen Et enfin les Takji, donc une BD se déroulant dans les années 50 Bon, maintenant que j'ai évoqué les caractéristiques de cette BD coréenne Passons à l'essentiel Parlons peu, mais parlons bien Je vais vous présenter 10 Manvois qui m'ont plu Et qui méritent selon moi d'être plus reconnues Car il faut le savoir, le Manvois a bien du mal à percer en France Le site Daily Toon propose une large sélection d'oeuvres gratuites pour certaines Et traduites en français Que je vous recommande d'aller voir si vous êtes un petit peu curieux Et on commence avec le premier qui est Sirène Lamande Donc une oeuvre parlant d'amour et de fantaisie L'auteur a comme pseudonyme Instant Miso Dans sa vie ordinaire, Lyra est un peu, comment dire, un peu, on a un peu marre Cependant, son style de vie confortable s'égare soudainement Quand elle est plongée accidentellement dans le monde des Sirènes Empêtrée et dans une malédiction Elle apprendra que son monde peut être beaucoup plus grand que ce qu'elle ne l'avait imaginé Polyamour, un joseille parlant de fantasmes, de harem avec une pointe de drama Les auteurs sont Jean et Eskate Cette oeuvre a pour fil rouge un monde où le polyamour serait la solution à tous les ménages qui ne s'aiment plus Pour savoir, le polyamour ou pluriamour sont des relations amoureuses Avec les partenaires qui ont la faculté de pouvoir aimer plusieurs personnes en même temps Et de manière totalement assumée Que sera sera ? Oeuvre où la comédie et le drama et la romance font un très bon ménage L'auteur se nomme Sujung Annie est une jeune femme vivant seule, travaillant pour le plaisir Et se vante auprès de ses amis que la vie à deux n'est que foutesse Mais un soir, en rentrant chez elle, après une soirée entre collègues et un tron arrosé Elle subit les attouchements d'un passager à côté d'elle Elle est sauvée inactimiste par le chauffeur, un ami plus jeune qu'elle, qu'elle a perdu de vue Dès là, une relation géménique démarre entre eux Undead, oeuvre où la comédie et l'humour, un peu nié et parfois noir, font bon ménage L'auteur se nomme, pardon, Boret Man Après avoir été déclaré cliniquement mort Le vendeur itinérant Ed Zamsa Essaye de poursuivre sa vie malgré son étrange condition Comme si les choses n'étaient pas assez dures, sans être en plus mort Inarim, oeuvre où la mythologie et le fantastique font bon ménage Les auteurs sont Maria Rissio et Tommaso Benato Les dieux se préparent à de nouvelles batailles La 7ème fille de Typhon, soit bien honnête Elle va vivre alors de fabuleuses aventures Tout en essayant de comprendre qui elle est Et pourquoi les dieux de l'Olympe, ainsi que les mortels Se monstres hostiles envers eux Arrivez-vous à différencier mythes ou réalité ? Cid, oeuvre fantaisie créée par l'auteur Sadaham Suivez les enquêtes d'un détective qui peut voir Attention, tenez-vous bien, les fantômes ! Ecstasy Purse Oeuvre sur le sport et la romance L'auteur se nomme Cylen Maru Shimizu Anya est la fille des deux anciens champions de tennis Maintenant devenue plus âgée, elle se lance aussi dans la conquête de ce sport afin de devenir elle aussi une joueuse professionnelle Lors d'un match, elle perd bien avant de lancer sa balle Une belle quête de rivalité commence alors avec sa rivale en titre Shirl Alors excusez-moi mon accent anglais des temps Donc c'est S-H-R-I-E-L Donc à vous de traduire Donc c'est un thriller dont l'auteur est malheureusement inconnu Donc préparez-vous à avaler vos cris, vos terreurs et vos angoisses Cette anthologie d'horreur est chargée d'effets spéciaux pour une frayeur maximale Juste à temps pour Halloween Ouais sauf que non éventuellement l'été Boyfriends of the days Oeuvre comique où l'auteur se nomme Ushio Ushio pardon Une fille se bat pour survivre dans un monde apocalyptique Rempli de zombies Et finit par se retrouver un petit ami de nom d'acte Y'a un petit bémol en fait c'est amorpissant Super Sonic Girl Oeuvre sur des super-héros de Sandra Diaz Sonia Rodwell est une adolescente de Radio City Qui devra faire face à la vie quotidienne de son lycée Pendant qu'elle se bat contre les super-héros qui attaquent sa ville Rejoignez les aventures de cette fille super Sonic Et voilà c'est ici que se termine cette vidéo sur les mains de voix Bon certains sont faciles à lire et d'autres demandent quelques prouesses de lecture Mais dans l'ensemble c'est assez sympa à découvrir Je vous souhaite néanmoins une bonne journée Et je vous dis à bientôt pour une prochaine Miponga Bye bye Sous-titrage ST' 501